Comment on sait si on habite à Khonra Baudaï ? Tu ne t'inquiètes pas, tu ne stresses pas, tu n'es pas angoissé, tu n'es pas plein d'amertume ? Attends, celui-là, il va voir, il m'a parlé, il m'a dit, il ne vient pas, il n'est pas venu au mariage de ma fille, tu vas voir, on va mettre ça de son fils, dans deux mois, je ne viendrai pas. Là, il n'y a pas de Bitachon, il n'y a pas de Bitachon. Rabotail, le Rabotail, il écrit, c'est comment je sais que j'ai Bitachon, mais nos ratlibos dans ton cœur, il n'y a pas de habitation, t'es serein, t'es serein, t'as le sourire. Si toi, maintenant, tu es dans cette configuration, tu fais rentrer HM dans ton problème 100%, Rabotail. Ce n'est pas 90, ce n'est pas que ça marche de temps en temps, Abotehar Badonaï, Chesed, il est sauvé Venou, David Améler. Il écrit dans Téhilim, Akadosh Boru, il lui a dit, des rois racodesh, écris ce Téhilim, écris cette phrase. Tout le hamisrel, il faut qu'il lise cette phrase, il faut qu'il se lève le matin avec, il faut qu'il parte au travail avec, il faut qu'il s'endorme avec. C'est quoi Abotehar Bashem ? Celui qui arrive à dire, HM, où tu m'as mis maintenant, quelle que soit la configuration, Borolam, tu ne t'es pas trompé. Attends, mais le rab, il dit ça parce qu'il ne connaît pas ma belle-mère. Si il connaissait ma belle-mère, je ne crois pas qu'il dirait ça. HM, tu ne t'es pas trompé. HM, ce que tu fais, c'est juste, je suis entre les meilleures mains du monde. Mais attends deux secondes, tu as moins 30 000 découvertes, truc, machin, tu as perdu ton travail. Tu es en location depuis 25 ans, tu es dans un 3 pieds et demi, là-bas avec 12 enfants. Quoi ? Il ne s'est pas trompé ? Il ne s'est pas trompé ? Il ne s'est pas trompé. Quand Borolam va rentrer dans ton cœur et qu'il va voir ça, HM, tu ne t'es pas trompé ? Mets-le par l'appartement que j'ai là-bas en haut de la tour à Sarcède, 3 pieds et demi avec 12 enfants. C'est mieux pour moi ça que me pète ta houze là-bas au vu de la tour Eiffel avec 400 m² de terrasse. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'HM, il a choisi pour toi. Un jour, le Rafat Srem, il rencontre quelqu'un qui est en train de marcher, un juif de la communauté, il est en train de marcher comme ça pour aller à la synagogue. Le Galité Mchad, je vous en dirais de Shabiav, c'est Mchad, total. Maintenant, le Rafat Srem, c'est un Hachkélaz aussi, donc bon, ça veut dire... Mais il ne supportait pas voir Mchad. Il le voit comme ça, avec le visage tout fermé, il dit « moi, Yehudi, Makara, qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « Rav, la vérité, franchement, ça pourrait aller me là-bas. Là, j'ai vraiment des... Non, tu n'as pas compris. Répète ta phrase. Maintenant, le Rafat Srem dit « comment ça va ? » Il dit « Rav, comment ça va ? Ça pourrait aller mieux. » J'y répète. « Ça pourrait aller mieux, Rav. » « Non, non, non. Ça ne pourrait pas aller mieux. » Il dit « Pourquoi ? » Écoutez cette phrase. « Rafat Srem, rabotai. » Parce que si ça pouvait aller mieux, allez-y, ça irait mieux. Ça va exactement comment ton créateur, celui qui t'aime le plus au monde, sur Terre, plus que toi, tu aimes ta propre personne. Il veut que ça aille. Comme ça décrit le Rafat, allez-y, « Ravot. » « Bore olami nous aime, rabotai. » Ça, c'est la base du bitachon. Si on n'est pas clair sur cette base, on ne s'appelle pas Baal bitachon. Et si on ne s'appelle pas Baal bitachon, on peut attendre la délivrance, on peut l'attendre. Sauf si après, maintenant, Tridam, que dans notre mazal, c'est marqué qu'on va être délivré, même sans bitachon, ça, c'est aussi possible. Mais maintenant, tu dépends du mazal. Si tu ne veux pas dépendre du mazal, si tu veux être les malam et amazal, rabotai, contourner ton mazal que Hachim lui-même il t'a créé. Bitachon. Abote ar-bashem, « Yesu gav » c'est marqué dans l'échelé. « Bore olam », toi, il te prend, c'est quoi, Yesu gav ? Il est relevé, il est élevé, cette personne. De quoi ? De quoi ? Quand tu as bitachon, même s'il y a maintenant une catastrophe qui devait t'arriver, comme ça, il écrit Rabenu. Rabenu, Yonah, rabotai, comme ça, il écrit le pied rouge. « Abote ar-bashem, yesu gav ! » « Je t'élève, yesu gav, je vais te mettre en hauteur. » En hauteur de quoi ? Même si Tzara, Krova, Alav, il devait y avoir une catastrophe. L'opération, elle ne devait pas marcher. Il devait y avoir une galère dans ta vie. Mais il y a le bitachon, « Akadosh Mokhi, il te met les malades jusqu'à Hachim lui-même, il t'avait décreté pour toi. » Vous comprenez ce qui se passe, Rabotai ? C'est les paroles de nos sages, là. C'est les paroles de nos sages. Il faut comprendre qu'on a entre les mains, Rabotai, une baguette magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501